salut à tous j'espère que ça va petite vidéo aujourd'hui on va parler de monsieur Raoult du fait que c'est un climato-réaliste ce qui est intéressant on parlera aussi de malthusianisme avant de commencer la vidéo bon déjà pardon les coiffeurs sont fermés donc désolé pour ma présentation en plus je reviens de courir oui parce que la mairie de Paris a décidé qu'on pouvait courir entre 19h et je crois 10h du matin ce qui est très bien pour qu'on se rassemble tous ensemble et tous ensemble bien sûr au bon moment donc c'est une mesure magnifique superbe et génial donc avant de commencer j'aimerais revenir sur la précédente vidéo que j'avais fait qui expliquait pourquoi les pays de la zone intertropicale étaient moins touchés on le vérifie encore aujourd'hui je vais vous incruster une carte de toute façon une carte je crois assez récente du 5 avril et ça se vérifie toujours c'est quand même incroyable qu'il y ait plein d'intervenants qui soient grassement payés pour réfléchir à tout ça 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 ne dérange personne finalement que le virus ait fait le tour du monde dans l'hémisphère nord de la chine jusqu'à l'europe passant par les états unis par contre il a du mal à descendre de quelques milliers de kilomètres en direction de l'asie du sud-est donc on continue à avoir nos pays de la zone intertropicale nos pays chauds qui sont relativement peu affectés par le virus alors il ya quelques cas bien sûr des cas qui arrivent de l'extérieur mais la transmission est pas bonne et moins bonne que dans les pays plus tempérés plus froid alors pourquoi j'avais expliqué bien sûr parce que quand on est exposé à des températures plus basses l'air colonial doit être réchauffé et humidifié cela dégrade affecte un petit peu nos parois protectrices en l'occurrence nos mucodes et c'est des portes d'entrée pour différents virus et pathogènes d'où une surinfection de à travers différentes pathologies et virus en période plus fraîche en l'occurrence en période hivernale alors on m'a fait quelques petites réflexions à juste titre on m'a dit oui mais comment tu expliques par exemple au canada il y ait moins de monde contaminé alors au canada je crois qu'on est aux alentours on arrive à 600 personnes infectées le canada je crois qu'en superficie c'est quasiment 17 fois la france pour une population divisée par deux 35 millions 70 millions d'habitants alors bien sûr quand on est moins nombreux on est moins au contact de des éventuels avant des éventuels autres pardon les êtres humains donc il n'y a pas humain à côté d'humain il n'y a pas transmission tout simplement c'est le même cas pour d'autres pays très étendus avec pas beaucoup d'habitants comme par exemple le comment ça s'appelle la russie vous avez quelques cas aussi un peu particulier en europe le portugal 500 cas mais 500 cas 500 cas 500 morts pardon pour environ 10 millions d'habitants au portugal à sachant que j'avais expliqué que les zones d'explosion d'épidémies étaient des zones polluées donc si vous vous êtes intéressés regardez la précédente vidéo au portugal c'est un pays de façade ouest donc assujetti au vent dominant qui vient de l'océan d'atlantique ouest donc déjà vous avez moins de pollution stagnante donc le virus peut moins s'accrocher aux particules fines donc ce n'est pas tellement aéroporté et surtout ce sont des pays c'est un pays où finalement à part quelques villes comme lisbonne et porto qui sont en plus des villes côtières donc bien exposées aux flux dominants d'ouest la plupart des gens vous avez beaucoup plus de gens qui vivent dans les campagnes donc pas entasser les uns sur les autres c'était la petite parenthèse maintenant donc je vous disais oui notre monsieur le professeur Raoult donc oui les climato-réalistes alors c'est des tracteurs et différents médias parlons de climato-sceptiques il a fait plusieurs sorties je crois 2013-2014 dans différents médias même si c'est peu relayé bien sûr parce que ça n'arrange pas grand monde pas grand monde à travers nos élites et nos dirigeants ceux qui prennent les décisions il dit quoi il dit simplement que les modèles mathématiques de prévision météorologique sont inexact ce qui est vrai et il explique que depuis les années 98 il y a un hiatus météorologique ce qui est vrai c'est à dire qu'on assiste à une stagnation des températures ce qui va à l'encontre des prévisions des modèles météo alors c'est des tracteurs qui ont par exemple le journal Le Monde disent oui mais se baser sur une dizaine d'années par rapport aux aléas climatiques oui sauf que eux ils font que dans le sens que quand ça les arrange ils s'amusent aussi à prendre pour montrer des évolutions climatiques à partir des années qui les arrangent pour donner aussi leur évolution climatique donc oui depuis les années 98 les températures stagnent à peu près à l'échelle du globe donc ça je l'explique dans d'autres vidéos enfin bon peu importe c'est simplement pour expliquer pourquoi ce monsieur n'est pas Bankable et déjà premièrement il est climato réaliste même si certains appellent ça climato sceptique moi j'appelle ça du climato et réalisme donc lui il fait du tort à cette espèce de religion qui est devenu le climat parce que le climat maintenant c'est très difficile d'en parler sans parler du co2 du fait qu'on va tous mourir et qu'on va tous se retrouver ébouillanté il fait du tort pourquoi parce que si demain la peur du climat en fait on n'a plus peur du climat il n'y a plus de spéculation sur le climat donc tout ce qui est énergie verte ça tombe tous les taxes qu'on nous met taxe carbone taxe co2 ça tombe et il n'y aura plus d'idée de promouvoir différentes industries qui coûtent un pognon monstre et qui sont surtout pas en fait au final écologique je vous prends un seul exemple les éoliennes ces éoliennes qu'on nous a vendu comme une révolution verte écologique le socle de béton des milliers de tonnes de béton des milliers de polluants pour la terre pour la terre je parle vraiment de ce à quoi il est en contact donc la terre et différents composants qu'on met à l'intérieur des éoliennes comme les terres rares leur production pour sortir ça justement de la terre la terre à l'extraction c'est très polluant et une fois que la terre rares ça devient obsolète pour le détruire aussi c'est très polluant et c'est coûteux donc c'est une catastrophe pour le coup écologique et le coût de production de l'énergie éolienne est aussi catastrophique et je crois presque deux fois plus cher que par exemple l'énergie nucléaire donc on voit bien les grosses bêtises qui sont faites avec ces énergies vertes mais encore une fois si demain on nous explique que le climat quoi qu'il en soit il varie que c'est dû à des phénomènes naturels que l'humain il est pour pas grand chose finalement où sa part l'intervention est relativement faible c'est tout un pan de l'économie qui tombe et toute la spéculation n'aura plus lieu parce que la peur n'existera plus alors il y en a d'autres qui fichent un peu le bordel comme monsieur je crois que c'est Jean Kovicic je regardais une conférence de lui alors monsieur est ingénieur il nous parle de quoi c'est monsieur pas mal d'économie économie dans le sens large du terme de d'énergie et de climat alors il est très habile par exemple dans la conférence que j'écoutais nous disait oui depuis 800 000 ans les taux de co2 sont relativement stables dans l'atmosphère environ 300 particules par million ce qui est vrai et depuis l'ère industrielle donc 1878 à peu près on a une augmentation de 100 particules par million ce qui est vrai ce qui est bien sûr infime il oublie de nous dire que 800 000 ans au niveau des temps géologiques c'est rien du tout et que si on agrandit les temps géologiques si on remonte à plusieurs millions d'années par exemple au temps des dinosaures les concentrations de co2 n'était pas de 400 particules par million par million pardon était de 6000 8000 peut-être dix mille particules par million à une époque où la terre était beaucoup plus verte que maintenant parce que plus de co2 je rappelle le co2 n'est pas un polluant c'est un constituant indispensable à la vie c'est avec le carbone qu'on fabrique les diamants c'est pas qu'on fabrique les diamants les diamants sont issus du carbone ce qui a permis donc cette explosion de co2 d'avoir beaucoup de végétaux et un gigantisme des animaux et ce qu'il oublie de nous dire aussi c'est que plus il fait chaud moins les océans qui sont des puits de captation du co2 peuvent dissoudre le co2 donc plus ça le relâche il faut plus se voir dans ce sens que dans que dans l'autre sens donc là je rappelle pour le pour le coup on est à 400 particules par million comparativement à ce qu'on a pu atteindre avant 6 8000 particules par million en ce qui concerne le co2 donc c'est bien sûr très habile de sa part il oublie aussi de nous expliquer que le co2 sa bande d'absorption des infrarouges thermiques donc son niveau d'effet de serre il est très vite saturé donc qu'il augmente ou pas finalement s'enchaînera pas grand chose au fait que ce soit enfin son influence en tant que gaz à effet de serre et de nous expliquer aussi que le plus grand des gaz à effet de serre c'est la vapeur d'eau 95% des gaz à effet de serre à lui seul mais là pour le coup on peut pas le l'utiliser à des fins de spéculation parce qu'on n'y peut pas grand chose donc c'est la vapeur d'eau qui régit en majorité l'effet de serre sur la planète bien sûr et sa bande d'absorption au niveau physique des infrarouges thermiques est beaucoup plus importante que celle du co2 donc le co2 qui l'augmente ou pas ça ne change pas grand chose finalement sur la température j'essaierai de vous mettre différentes études en lien je prépare une vidéo sur je prépare elle est déjà faite en fait je la sortirai plus tard sur le co2 les différentes études qui montrent son influence finalement relative ou en tout cas le fait que ce soit un petit point dans une grande mare et surtout qu'il ne faut pas fixer le temps en fonction d'un seul paramètre parce qu'il est multifactoriel et c'est très la compréhension globale du climat est très complexe donc là on s'amuse à faire un peu les les comment on appelle ça j'ai pas de mots j'allais dire les nazes en se fixant sur quelque chose pour faire un peu peur donc voilà pour monsieur raoult en fait donc déjà climato réaliste ou climato sceptique selon et pas bankable le mec parce que si on donne la parole à des gens comme ça finalement on les met en avant après ça fait se poser un petit peu des questions aux gens alors que depuis depuis la création du GEC on nous rabâche que le climat est déréglé encore une fois comme je le dis souvent faudra savoir quel est le bon réglage et quelle est cette espèce de ventardiste de l'être humain que depuis qu'il est là le climat de noix ni plus se réchauffer ni plus se refroidir il a toujours fluctué et là subitement une qu'on appelle ça un délire le climat de noix plus bouger bon très bien vous en avez d'autres vous avez algor aussi mais je vais pas trop m'étaler sur ça je crois qu'il était aux élections présidentielles il ya une dizaine d'années je sais pas si c'était contrebouche qui est sorti pas mal de bêtises et qui nous dit qu'en 2020 Manhattan devait être sous les eaux donc on attend mais encore une fois ce qui compte c'est de faire peur aux gens indépendamment des faits parce que on oublie et une fois que le tort est fait on retient le tort comme quoi il y a une urgence une pseudo l'urgence etc enfin bon je finis je finis avec le malthusianisme un petit point là dessus pour vous dire pour montrer à quel point monsieur Raoult après moi je suis pas son copain en fait j'ai n'ai rien affiche de monsieur Raoult je sais même pas si son étude elle est valable ou pas mais c'est juste pour vous expliquer un peu comment je pourrais dire ça un petit peu comment pourquoi en fait c'est un peu une bête noire et pourquoi il peut s'exprimer qu'à travers les réseaux sociaux et pourquoi on le met de côté en tout cas nos élites nous gouvernons etc le mettre un petit peu de côté qu'est-ce il a dit aussi il a dit en gros c'était une grippette alors attention c'est un sujet bien particulier je m'en rencontre tous les jours encore une fois tout à l'heure je suis sorti courir je passe à proximité des gens une dame d'un certain âge qui me tend sa main alors on court quand même donc je passe rapidement à côté d'elle comme s'il y avait un danger particulier donc on voit tous les ravages de la propagande qu'on nous fait à la télé depuis deux mois ce qui est très bien mais faut quand même arriver à prendre du recul il nous dit que c'était une une grippette il faut arriver à prendre du recul et se placer en tant qu'observateur au niveau des chiffres par rapport à cette ce fameux COVID-19 alors oui ça fait des morts oui on est je crois 12 000 morts en France oui en Italie on va atteindre à peu près les 20 000 morts on nous explique que le confinement ça a un grand intérêt pourquoi pas on voit qu'il y a quand même des pays qui sont sortis sans confiner ou des pays qui l'ont utilisé juste comme un outil mais pas comme l'outil ultime alors qu'est-ce qui se cache un petit peu derrière ce COVID ou en tout cas où est-ce que je vais vous amener alors on prend les années où la grippe fait beaucoup de morts en France on arrive aux alentours de 18 000 20 000 morts par an de la grippe donc en France on va me dire oui mais c'est pas comparable parce que la grippe c'est plus étalé pourquoi pas c'est pas plus étalé là ça fait quand même depuis quasiment janvier donc ça fait janvier février mars ça fait presque trois mois finalement donc c'est plus étalé ok pourquoi pas on prend d'autres maladies la tuberculose qui fait un million et demi de morts sur la planète où on prend tout simplement chaque année chaque année chaque journée pardon il y a 400 000 naissances à peu près et je crois qu'il y a un peu moins de 200 000 morts sur la planète donc 160 000 morts donc même si le coronavirus fait aller 200 à 300 000 morts en tout par rapport à dans la durée par rapport au nombre de morts qu'il va faire je m'exprime mal si l'épidémie fait en tout 300 000 morts on arrivera à ce que fait la grippe par exemple sur une année elle fait entre 300 000 et 600 000 morts c'est quand même des chiffres faut en parler pour quand même garder la raison par rapport à tout ce qui se passe alors soit l'émotion elle est à émotivité variable soit il y a quelque chose quand même qui cloche un petit peu c'est juste une réflexion attention pas de complotisme rien du tout ici mais quand même tous les jours il y a pas loin de dix mille personnes qui meurent de faim sur la planète on va dire oui mais ça on n'y peut rien mais si en fait on y peut si on y pourrait en tout cas et la fille finalement fatalement pour quelque chose qui fait pas tellement plus de mort par rapport à d'autres choses sur la planète 4 milliards d'être humains se sont contractés on a presque on s'aperçoit quand même qu'on a presque perdu la raison alors c'est un petit peu comme pour le climat et j'en parle dans certaines vidéos faut savoir qu'il ya plusieurs de nos élites nos grands dirigeants qui sont un petit peu adeptes du malthusianisme alors vous allez voir que je délire pas vous tapez malthusianisme et idéologie ou malthusianisme et climatologie malthusianisme et écologie vous allez voir la relation qui est très simple à faire le malthusianisme une idéologie comme quoi il faut réguler la population sur la planète il faut empêcher qu'il y ait trop de natalité etc donc ça a été un peu commencé quand même avec le climat vous allez dire oui je délire non je délire pas il ya dans différents au niveau de comment on appelle ça du giec et tout vous avez différentes personnalités qui sont adeptes un petit peu de cette stratégie là en faisant peur aux gens donc maintenant la guerre on peut plus faire de troisième guerre mondiale parce que les pays ont l'arme nucléaire c'est devenu beaucoup trop dangereux les guerres maintenant sont économiques stratégiquement ça a toujours été plus ou moins le cas on s'aperçoit qu'on peut faire beaucoup de tort avec pas grand chose a fait finalement quelque chose d'invisible et pour cette histoire de malthusianisme je disais pour cette histoire de malthusianisme il y a quand même intérêt à faire bien peur à la population à la plupart des gens en leur bombardant d'une propagande un peu dégueulasse en fait parce que faire en décompte du nombre de morts tous les jours du nombre de blessés par le covid j'ai envie de dire c'est humoristique c'est quand même bizarre c'est en fait c'est du jamais vu alors pourquoi justement pourquoi cette peur parce que une fois que la peur elle est induite dans la plupart des gens déjà on peut plus parler trop comment je le fait même si je prends des pincettes bien sûr et surtout on peut légitimer plusieurs prises de soit plusieurs lois soit mettre dans la tête des gens que par exemple il faudra moins se reproduire ou qu'en tout cas ça sera plus compliqué parce qu'à la suite de l'effort après avoir fini notre guerre contre la chose invisible et bien il va falloir travailler plus il va falloir payer plus d'impôts etc donc tout ça quand même il faut en parler et ça induit le fait aussi qu'une partie de la population va s'appauvrir et cette partie là quand on est pauvre qu'on nous explique qu'on n'est pas dans les bonnes conditions pour avoir des gamins etc peut-être qu'on en fait moins et peut-être qu'à la suite on pourrait penser à prendre des lois un petit peu liberticides qui freinerait un petit peu cette la population l'augmentation en tout cas de la déjà été un petit peu démarré avec le climat et là on a comme sous subitement un booster donc ce virus qui légitime différentes prises de mesures par les états et qui nous explique bon ben on est peut-être trop nombreux même si on nous dit par demi-mot en tout cas cette idéologie et cette manière de parler elle existe elle est répandue dans plusieurs plusieurs instances dirigeantes à l'ONU au GIEC etc alors vous tapez ONU Malthusianisme vous tapez GIEC Malthusianisme vous verrez un petit peu les différents influenceurs qui sont à l'intérieur donc c'est quelque chose de très répandu même si on n'en parle pas en tant que tel il y a même des journaux récemment qui sont revenus dessus donc on nous met dans la tête de plus en plus qu'on est nombreux et que c'est un problème soit pour le climat un problème parce qu'on est trop nombreux parce qu'on exploite les animaux donc ça crée des épidémies soi-disant comme s'il n'y en avait pas avant enfin bon et pour vous dire à quel point il n'y a pas tout est politisé il n'y a pas d'indépendance ben rien je vais finir avec ça le directeur de l'OMS est en train de nous dire qu'il craint un déconfinement donc autant continuer à couler l'économie du pays parce que ça pourrait créer une résurgence encore plus forte du Covid mais on attend que ça fasse une résurgence qui fasse quand même au moins alors pardonnez moi pour les morts du Covid mais on apparemment les autres années on se pardonne pas des morts des autres pathologies donc bon l'émotivité à différents niveaux ça me ça me chagrine un peu mais qui nous dirait que ça pourrait faire une résurgence de la maladie alors quand on regarde ce monsieur bon qui est un scientifique qui est aussi diplomate donc il a travaillé dans qui travaille dans les relations entre les différents pays ce qui est intéressant et surtout parce que rien n'est comme on dit il n'y a pas de secret dans la vie il n'y a pas d'indépendance entre malheureusement par exemple la santé la politique on le voit à travers ce qui se passe en france entre le climat et la politique alors lui qu'est ce qu'il est après avoir pris ses fonctions il faut savoir quand même qu'il a été élu par les états membres de l'ONU donc encore une fois on peut je connais pas son histoire personnelle mais on peut voir que c'est il n'y a pas d'indépendance mais donc après avoir pris ses fonctions en 2017 il a présenté cinq principales priorités dont une les conséquences du changement climatique et environnement et environnemental sur la santé voilà c'est tout c'était tout j'avais envie de dire ça pour montrer le manque d'indépendance c'est comme quoi il faut toujours créer de la peur pour spéculer sur plein de petites choses pour prendre des mesures pour le climat différentes axes des mesures anti carbone et donc faire monter des industries des industries vertes et qu'elles soient plus polluantes plus cher ou non ça on s'en fiche tant qu'on a fait expliquer aux gens que c'était bien même si c'est au final ça s'avère pas bien et pour et pour ce qui se passe en ce moment ben on confine on confine on confine alors pas partout il y a quand même des pays qui même dans une guerre entre guillemets mondial il y a toujours des pays qui n'en font pas partie qui seront impactés plus ou moins parce que de toute façon l'économie est mondiale mais on nous explique que oui il faut bien être à la maison sagement attendre pendant ce temps ben l'économie est en train de se péter la gueule et nous quand on va reprendre on va être un petit peu les perdants on va devoir travailler plus etc et faut ouais plus de comment on appelle ça plus de stockage dans mon téléphone donc désolé ça coupe ça coupe je sais plus ce que je disais faudra voir si à la suite il n'y a pas différentes mesures liberticides qui seront prises en tout cas une fois que dans la tête des gens est induit la peur on peut on peut prendre tout le monde et une fois qu'on a mis le loup à l'extérieur quand il était sur le loup tout le monde est prêt à rentrer à la bergerie donc c'est un petit peu dommage je dis pas de voir les mâles partout je dis juste quand même qu'on peut se poser des questions sur différentes manières de faire encore une fois alors je sais pas si j'ai déjà dit il faut quand même bien comprendre on n'a jamais été aussi nombreux sur la planète et proportionnellement il n'y a jamais eu aussi peu de famine donc il y a beaucoup de choses qu'on nous explique qu'on nous raconte à longueur de temps c'est des bêtises et alors ça c'est juste une idée comme ça on peut aussi se demander alors je sais pas moi le traitement c'est pas moi qui fais les études et tout mais les chiffres c'est très c'est très facile de les faire parler comme on veut par exemple le monsieur le professeur Didier là il nous explique que la chloroquine associée à l'antibiotique au bout de six jours si on prend déjà temps ça fait baisser la charge virale bon pourquoi pas il y a d'autres études qui sont mis en parallèle mais si ces études sont faits avec des protocoles différents ça donnera forcément des résultats différents avec des gens qui sont déjà en train de clamser ça sera peut-être trop tard avec une population différente avec des associations antibiotiques et la chloroquine différentes etc etc tout ça pour vous dire que les chiffres de toute façon on peut les manipuler et en faire ce qu'on veut mais on peut quand même se demander si certains j'essaie juste se demander attention n'ont pas un intérêt à faire un petit peu traîner les choses soit pour trouver un traitement un petit peu plus cher parce que les industries pharmaceutiques et c'est pas nouveau c'est c'est pas une dubie ce que je raconte c'est la guerre aussi de l'économie et où le temps de prendre un vaccin voilà voilà et on nous dit le confinement le confinement sachez qu'une fois que malheureusement les personnes à risque donc les plus âgés les plus fragiles immunodéprimés plus gros parce que plus on est gros plus notre capacité pulmonaire une fois qu'elle est réduite elle a du mal à alimenter tout le reste de notre organisme à travers les cellules donc c'est pour ça que les hommes on est les premiers affectés parce qu'on a souvent plus de corpulence que les femmes c'est pour ça que les personnes un peu plus fortes aussi une fois que ces personnes là ont disparu de la circulation alors je dis pas ça pour attention ce que je raconte ou quoi non pas du tout c'est juste pour vous dire que de façon la courbe elle va baisser d'elle-même voilà 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 j'espère ça vous a plu si ça vous a plu je demande jamais vous pouvez mettre un like ou un dislike c'est bien vous pouvez vous abonner pour la partage aussi